Après avoir participé à l'amour et dans le pré, Maria s'est tournée vertito où elle compte désormais plus de 226 000 abonnés. Si elle n'a pas trouvé l'amour grâce au programme d'M6, elle a donc trouvé des fans et un réseau social sur lequel elle peut s'exprimer librement, donner de ses nouvelles et raconter son quotidien rythmé par quelques mésaventures. Ce jeudi 14 mars 2024, après avoir fait un tour au supermarché de sa ville, Maria a donc dégainé son téléphone portable pour partager ce qu'elle a vécu à la caisse. Et voilà, je me suis fait encore arnaquer, les 6 packs d'eau. 2,65 euros et le deuxième pack, moins 60%. J'arrive à la caisse, on me dit, non non, la date est passée, je ne vous fais pas moins 60% et j'ai dit appelez-moi le directeur. L'ex-prétendante de Jean-Paul s'est ensuite lancée dans ses explications et affirme qu'elle aurait changé de marque de bouteille d'eau si elle avait su que la réduction ne s'appliquait pas et surtout, si les étiquettes avaient été mises à jour. Mais son coup de gueule contre les arnaques dans les supermarchés ne s'arrête pas à un pack d'eau. Dans sa vidéo postée sur Tito, elle monte aussi au créneau contre les nouvelles promotions proposées par l'établissement. Avant, quand tu passais ton ticket à la machine, tu avais gagné un euro donc tu déduisais un euro de tes courses mais maintenant, vous avez bien gagné un euro. Mais attention, il faut que tu achètes trois euros de certains produits, commence-t-elle par expliquer, avant de sortir son humour légendaire. « Alouais et j'ai encore une tête à mettre des alouais moi avec mes cheveux gris ? Pampers, vous vous rendez compte ? C'est tout comme ça. » Et de conclure, ras le bol de l'arnaque, ras le bol. On se fait arnaquer tout le temps et du coup, pour l'eau, ils n'ont pas voulu donc je suis en colère. Une histoire qui ne vole pas eau, mais qui aura eu le don de maître Maria hors d'elle. Sous-titrage Société Radio-Canada